Voici un exercice d'exemple d'application de l'extrapolation en agitation. Alors vous avez le nom C ici, il est également donné dans votre document. Donc on a une cuve de laboratoire d'une certaine taille, munie de contre-pâle et équipée d'une turbine de rush-ton avec un diamètre qui est connu et elle a donné des performances satisfaisantes pour l'opération souhaitée avec une puissance d'agitation qui est donnée ici. On sait qu'on travaillait avec cette cuve de laboratoire en régime turbulent. Alors première question, il est de savoir si on travaille avec une cuve industrielle ou semi-industrielle qui est mille fois plus grande, quel diamètre de mobile il va falloir utiliser ? Ensuite on aura d'autres questions, mais on va déjà commencer par celle-ci. Alors vous vous souvenez qu'on a donné un certain nombre de recommandations sur les proportions d'une cuve d'agitation. Et donc on a dit que le diamètre de la cuve devait être égal à la hauteur de remplissage de cette cuve. Du coup pour avoir le volume de la cuve, on voit que si la hauteur est égale au diamètre, et bien en fait le volume d'une cuve d'agitation est proportionnel au diamètre de cette cuve à la puissance 3. Et puis on a aussi dit que le diamètre du mobile d'agitation, donc ce qu'on note DA dans nos expressions, il doit être égal à un tiers du diamètre de la cuve. Donc en fait on peut aussi dire que le volume d'une cuve d'agitation est proportionnel à DA à la puissance 3. Par conséquent, si j'ai mon volume de la petite cuve de laboratoire, on a dit que c'était 5 litres, et le volume de la grande cuve 5 mètres cubes, donc ici j'ai un facteur 1000, donc j'ai multiplié par 10 à la puissance 3, donc ça veut dire que je dois multiplier le diamètre de mon mobile par 10. Donc le diamètre de mon agitateur de cuve industrielle, et bien ça sera 10 fois le diamètre de celle de la petite cuve, c'est-à-dire 92 centimètres. Donc là, pour l'instant, pas très compliqué. Deuxième question, on imagine, idée un peu se grenue, de garder la vitesse d'agitation, donc qui était de 300 tours par minute à l'échelle laboratoire, lorsqu'on va passer à l'échelle industrielle. Et on vous demande si c'est raisonnable. Alors pour pouvoir déterminer la puissance, il faut déjà savoir dans quel régime on va travailler. Alors pour cela, on va reprendre l'expression du nombre de Reynolds. Donc je vous rappelle qu'en agitation, c'est le produit de la masse volumique, donc du milieu qui est agité, par la vitesse d'agitation. Le diamètre du mobile d'agitation au carré est divisé par la viscosité, toujours du milieu que l'on souhaite agiter. Alors évidemment, aux deux échelles, la masse volumique et la viscosité sont les mêmes. On vient de calculer que le diamètre de l'agitateur, il a été multiplié par 10 entre l'échelle la plus petite et l'échelle la plus grande. Et donc puisqu'on a eu l'idée de maintenir la vitesse d'agitation constante entre les deux échelles, on voit que le nombre de Reynolds, lorsqu'on passe de l'échelle laboratoire à l'échelle industrielle ou pilote, il va être multiplié par 100, puisqu'on a multiplié le diamètre par 10. Donc puisqu'on était déjà en régime turbulent à l'échelle laboratoire, on est aussi en régime turbulent à l'échelle industrielle. Alors maintenant qu'on sait qu'on est en régime turbulent, on va pouvoir utiliser l'expression du nombre de puissances qui, en régime turbulent, est une constante et qui est donc égale au rapport entre la puissance d'agitation et la masse volumique fois la vitesse d'agitation au cube fois le diamètre de l'agitateur à la puissance 5. Alors puisqu'on sait que ce NP est constant, donc aux deux échelles, on garde le même type de mobile, puisqu'on dit aussi qu'on va garder la vitesse d'agitation constante, on voit que finalement, aux deux échelles, on va avoir la puissance divisée par le diamètre de l'agitateur à la puissance 5 qui va être conservée. Masse volumique, toujours la même, aux deux échelles. Donc on va avoir la puissance à l'échelle laboratoire divisée par le diamètre de l'agitateur de laboratoire à la puissance 5 qui est égale à la puissance à l'échelle industrielle ou pilote divisé par le DA2, donc la taille du mobile d'agitation à cette échelle, à la puissance 5. Et donc du coup, on voit que, puisqu'on connaît la puissance à la petite échelle, on sait qu'on a multiplié par 10 le diamètre, donc on multiplie par 10 puissance 5 notre dénominateur, mais évidemment, on va avoir une puissance P2 qui va être énorme, ça fait 500 kW, et donc c'est évidemment tout à fait prohibitif. C'est pour ça que je disais en présentant la question que c'était quand même une idée tout à fait saugrenue de vouloir garder la vitesse d'agitation aux deux échelles, la même vitesse d'agitation aux deux échelles. Alors, qu'est-ce qu'on va faire en pratique ? C'est ce qu'on a évoqué dans le cours, on va soit conserver la puissance par unité de volume, soit conserver la vitesse en bout de pâle lorsqu'on va faire de l'extrapolation d'agitation. Donc on va voir ces deux cas successivement. Alors, toujours la même chose, il faut bien avoir en tête de faire attention à ce qu'on fait par rapport au régime. Alors, si on garde la puissance par unité de volume et qu'on suppose qu'on est en régime turbulent, on va avoir à la petite échelle donc N1 à la puissance 3 fois DA1 au carré, donc ça c'est à l'échelle laboratoire et c'est égal à la même chose mais à l'échelle plus grande, donc N2 puissance 3 DA2 au carré. Donc avec cette expression, eh bien on va pouvoir déterminer la vitesse d'agitation à la grande échelle puisqu'on connaît cette valeur à la petite échelle et on connaît le rapport entre les deux diamètres, on connaît même la valeur des deux diamètres. Donc du coup, on en déduit que la vitesse d'agitation à la grande échelle, elle doit être de 65 tours par minute. Donc vous vous souvenez, on était à 300 tours par minute à la petite échelle. Donc à la grande échelle, on tourne toujours à des vitesses inférieures. Alors maintenant qu'on a cette vitesse, on va pouvoir vérifier que le nombre de Reynolds correspond bien à un régime turbulent. Donc on va pouvoir voir que puisqu'on a cette nouvelle valeur de N2, on sait qu'on a multiplié le diamètre par 10, eh bien on va avoir le nombre de Reynolds à la grande échelle qui va être à peu près égal à 22 fois le nombre de Reynolds à la petite échelle. Donc puisqu'on était en régime turbulent en petite échelle, on est aussi au régime turbulent à la grande échelle, donc pas de souci. Du coup, on sait que la puissance d'agitation, donc en régime turbulent, elle est proportionnelle à la vitesse d'agitation au cube fois le diamètre de l'agitateur à la puissance 5. Et donc, puisqu'on a calculé la vitesse d'agitation à la grande échelle, qu'on avait calculé précédemment le diamètre de l'agitateur à la grande échelle, on connaît la puissance à la petite échelle et on va pouvoir en déduire la puissance à la grande échelle, donc avec un P2 qui est égal à 5 kW, ce qui est grand mais quand même plus raisonnable que les 500 kW qu'on avait calculés si on voulait absolument garder la vitesse d'agitation. Donc ça, c'est en conservant la puissance par unité de volume, donc dissipée dans notre cube agitée. Maintenant, si on dit qu'on veut conserver la vitesse en bout de pâle, à ce moment-là, c'est tout simplement le produit de la vitesse d'agitation par le diamètre de l'agitateur, c'est ça la vitesse en bout de pâle qui va être conservée à la petite et à la grande échelle. Donc on peut calculer directement le N2, alors on va l'appeler N2 prime puisque c'est une deuxième méthode, donc on peut calculer directement, on trouve 30 minutes moins 20, donc 30 tours par minute, donc toujours la même histoire, on peut vérifier une fois qu'on a cette valeur que le nombre de Reynolds à la grande échelle est toujours grand, donc on trouve que le Reynolds à la grande échelle est égal à 10 fois le Reynolds à la petite échelle, donc puisqu'on était turbulent à la petite échelle, on l'est aussi à la grande. Et donc pour ce qui est de la puissance, elle est toujours proportionnelle à N à la puissance 3 dA à la puissance 5 si on est en régime turbulent, et du coup on peut faire le calcul avec les différentes informations que l'on a, et on trouve une puissance p prime 2 qui est égale à 0,5 kW. Donc on voit que lorsque l'on extrapole en conservant la vitesse en bout de pâle, eh bien on a une puissance requise qui va être moindre, 10 fois moindre que lorsque l'on va conserver la puissance par unité de volume. Donc cet exercice était pour illustrer la manière dont on va pouvoir calculer les changements d'échelle. On a vu les deux cas classiques en agitation, donc soit on va conserver la vitesse en bout de pâle, soit on va conserver la puissance par unité de volume, et donc on a vu que ce n'est pas du tout une bonne idée de vouloir conserver la vitesse elle-même.